Le Bitcoin vient de descendre en dessous de 10 000 euros. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision sur le Bitcoin versus l'immobilier. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne plusieurs centaines d'investisseurs par an sur l'immobilier locatif avec des rentabilités extrêmement élevées. Et aujourd'hui, on va traiter des différences entre le Bitcoin et l'immobilier. Ça fait l'actu en ce moment. Le Bitcoin, il est repassé en dessous des 10 000 euros. Est-ce que c'est le moment d'en racheter ? Est-ce que c'est le moment d'en vendre ? Est-ce que c'est le moment de vendre de l'immobilier pour acheter du Bitcoin ? Est-ce que c'est le moment de vendre les Bitcoins pour acheter de l'immobilier ? Je vais vous donner mes conseils là-dessus. La première grande différence, c'est que l'immobilier, vous êtes adossé à un actif. C'est tangible, je peux le toucher. Je suis dans l'appartement ici d'un client expatrié qui habite à Dubaï, qui vient d'investir au travers d'investissements locatifs pour acquérir cet appartement. Et la principale différence, c'est que c'est tangible. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher l'immobilier. Ça fait une différence importante avec effectivement les crypto-monnaies qui sont un placement financier. Le but dans cette vidéo, ce n'est pas de vous dire les cryptos, c'est bien ou pas bien. C'est juste de donner les grands axes de différence. La règle déjà numéro une de tout investisseur, c'est qu'il faut diversifier. C'est la première grande règle, c'est qu'il ne faut pas tout mettre en immobilier, pas tout mettre en Bitcoins. Le but du jeu, c'est d'éclater votre patrimoine financier et immobilier, l'entièreté de votre patrimoine et de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc l'immobilier, il va vraiment être tangible. Vous avez là un actif. La deuxième principale différence que je vois, c'est que l'immobilier, vous allez avoir l'effet de levier. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Ceux qui le font, c'est un risque extrêmement élevé. C'est d'emprunter, de lever de l'argent pour le placer en crypto-monnaie sur toutes les crypto-monnaies différentes. Il y a une volatilité qui est extrêmement forte. C'est donc extrêmement risqué puisque plus la rémunération est élevée, plus le risque bien entendu est élevé. Ça va de pair. La grosse différence que vous allez avoir, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit l'or, à contrario de l'immobilier ou de la bourse, c'est la rente. Quand vous êtes sur un support boursier, vous allez avoir des dividendes, ça va générer une rente. Quand vous êtes propriétaire d'un appartement comme celui-ci, c'est un appartement qui s'est loué 1200 euros par mois, vous allez toucher une rente. À la grande différence de l'or ou des cryptos où vous allez avoir une volatilité. Effectivement, quand ça monte, ça peut être extrêmement intéressant, mais ce serait comparable à l'immobilier quand c'est une plus-value. Vous ne dégagez pas de rente, vous allez devoir vous défaire de votre actif pour pouvoir récupérer des fonds. Ça ne va pas vous générer une rente mensuelle. Et c'est ce qui fait la principale différence pour le financement à la banque. C'est pour ça que vous allez pouvoir lever en banque des sommes importantes au travers de l'immobilier puisque ça sécurise la banque, ça va sécuriser le partenaire financier et ça va vous permettre de vous engager, de lever des fonds qui sont beaucoup plus importants que l'argent dont vous disposez pour l'investir en crypto qui est quelquefois trop réduit ou pas suffisamment conséquent pour avoir un effet de levier extrêmement fort. C'est aujourd'hui donc un risque extrêmement grand pour ceux qui le font d'emprunter de l'argent à des tiers, partenaires financiers ou autres pour le placer sur des supports comme les crypto-monnaies parce que ça connaît une volatilité qui est extrêmement forte. Et vraiment ce que je peux vous recommander, c'est en tant qu'investisseur avisé, placer dans les crypto-monnaies de l'argent dont vous n'avez pas besoin puisque en cas de volatilité et d'extrême baisse, ça ne vous mettra pas en difficulté. Pour ventiler votre patrimoine et que votre patrimoine grossisse, vous avez la possibilité donc d'utiliser sur des cryptos de l'argent dont vous n'avez pas besoin et vous utilisez un fort effet de levier en banque en mettant un apport qui est restreint et ça va vous permettre là de développer fortement votre patrimoine sur un actif sûr et tangible et en même temps de diversifier vos placements en investissant l'argent que vous n'avez pas besoin sur différentes crypto-monnaies. Et le dernier point au-delà de la volatilité, ce qui est important de mettre en avant, c'est la sécurité de vos placements. Aujourd'hui l'immobilier il est là, personne ne peut vous l'enlever, vous êtes sécurisé grâce à un acte notarié, ça a défrayé la chronique, vous avez dû lire également beaucoup d'articles sur les crypto-monnaies, sur les vols de crypto-monnaies, puisque votre argent il est sur des plateformes et que si vous ne sécurisez pas vos crypto-monnaies, on peut vous les voler, le site peut se faire hacker. On a vu différents articles dessus sur différentes plateformes ou des plateformes qui avaient fait faillite et donc qui avaient emmené avec elle l'argent qui était dessus et qui l'avait dilapidé. Ça pose quand même ce vrai problème de la sécurité de vos actifs et donc c'est également une sécurité notoire et supplémentaire, l'immobilier puisque le bien est là et vous l'avez sécurisé. On ne peut pas vous l'enlever, vous êtes sécurisé grâce à votre notaire, grâce à notre notaire qui assiste l'entièreté de nos clients et ça va pouvoir vous sécuriser dans l'entièreté de vos placements immobiliers. Pour conclure, je vous conseille donc vivement, premièrement de diversifier vos placements puisque c'est vraiment la règle numéro une de tous les investisseurs de la place et de tous les investisseurs qui performent. Vous avez vraiment la sécurité de l'acte notarié sur l'immobilier qui vous garantit d'être propriétaire. Vous avez vraiment le fait de créer une rente sur l'immobilier et de toucher tous les mois quelque chose en fonction de l'achat immobilier que vous avez fait. Vous avez vraiment la création de valeur, vous répondez à un besoin grâce à l'immobilier. Vous avez un locataire qui cherche un logement, vous créez de la valeur puisque vous êtes en mesure de répondre à ce besoin-là. L'ensemble de ces problématiques font que ça va vous permettre de réaliser des placements extrêmement rentables et c'était pour vous donner une vision entre l'immobilier et les crypto-monnaies. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également dans les commentaires à me mettre vos remarques, à me mettre vos questions pour tous les investisseurs immobiliers comme moi pour partager la vision que vous avez sur les crypto-monnaies. Merci.